Musique J'avais l'impression que les longs mois d'inactivité résultant de mon dernier accident m'avaient fait perdre une grande partie de mes atouts. Pour préparer cette saison, afin d'en obtenir un maximum de résultats, je n'allais pas attendre davantage. Le lendemain, déjà, j'allais tester pour la première fois mes capacités de conducteur sur grande distance en ralliant Iverdans à Tijutia sur l'île de Corse, en Méditerranée. Lorsque je fus propriétaire de ma propre voiture, notre entraîneur m'avait demandé si j'accepterais de bien vouloir la mettre à disposition du club pour nous rendre jusqu'en Corse, où nous devions vivre notre premier camp d'entraînement hors continent. En effet, la qualité du porte-bagages que papa avait fait installer sur ce qui, à l'époque, était encore sa voiture, répondait aux critères de sécurité. Un atout important pour un si long trajet. Comme les kilomètres ne m'impressionnaient guère, j'avais accepté volontiers d'offrir mes services pour le bénéfice de mon club et des copains. Après, Boujaille dans le Jura français, Horta, en Italie du Nord, Andorra Marina, sur les rives de la Méditerranée, et Brissago dans le Tessin, nous allions quitter le continent et naviguer de Nice à Ajaccio pour aboutir finalement à Tijuccia, petit village de Corse, où allait avoir lieu notre sixième camp d'entraînement. Camp d'entraînement en Corse Parti d'Hiberdon à 18h30, le jeudi soir, nous roulâmes jusqu'à 7h le lendemain matin. Durant le trajet, Philippe partagea ses heures de conduite avec les différents conducteurs qui l'accompagnaient et me conseilla d'en faire autant. Mais je refusais. Je sentais le besoin de tester mes capacités d'automobilistes sur grande distance. Et pour cause. Quelques mois plus tard, en compagnie de quelques copains, j'allais devoir conduire seul la caravane que mes parents avaient consenti à me prêter jusqu'à la Costa Brava. Pour cette raison, il était nécessaire que je sache si un trajet de 500 km était déjà dans mes capacités. Le trajet se déroula sans problème. Le lendemain matin, j'arrivais à Nice après avoir roulé toute la nuit sans avoir ressenti un seul instant la fatigue. Nous embarquâmes nos deux voitures chargées chacune d'elles de quatre vélos à bord d'un imposant navire, le comté de Nice. Ce bâtiment pouvait contenir à lui seul près de 250 véhicules. La croisière dura huit heures. Ce fut durant ce trajet, alors que je m'étais totalement décontracté, que la fatigue me prit. N'ayant rien pour m'allonger, je m'asseyais à différents endroits sur le navire. À un certain moment, j'allais sur le pont pour me rendre compte de nos positions et savoir si l'île de beauté était en vue. Lors d'un passage sur le pont, j'aperçus à un endroit isolé Gabriel Vercel, qui n'avait pas l'air à la fête. Si pour mon compte, je souffrais d'un manque de repos, de son côté, l'air du large et le tangage du navire lui avaient donné un méchant mal de mer. « Ça va, Gatsby ? Pas trop sommeil ? » « Sommeil, non, mais je suis mal foutu. » Sur ces paroles, il se pencha par-dessus bord et se mit à vomir le peu qui lui restait dans l'estomac. Ce fut juste avant le repas de midi que me revint en tête mon expérience des îles Canaries lors de la pêche aux requins et de cette paella qui avait mis fin à mon mal de mer. Je conseillais donc à Gabriel, malgré qu'il n'en eut pas très envie, de tout de même prendre son repas du midi. Et effectivement, une heure plus tard, il était nettement mieux et avait pratiquement oublié le mauvais moment qu'il venait de passer. Cette expérience devait lui rappeler qu'il était loin de sa vracone et de ses paysages jurassiens. Vers 3 heures de l'après-midi, nous débarquions dans le port d'Ajaccio. Une heure plus tard, nous étions à notre hôtel dans le petit village de Tiyutia, à une trentaine de kilomètres au nord d'Ajaccio. À partir de ce jour, nous entreprîmes un entraînement intensif, principalement sur des routes de montagne de ce merveilleux paysage méditerranéen. Nous n'étions qu'au mois de février et pourtant les mimosas égayaient les jardins. Les oranges étaient mûres sur les orangés. On se serait cru en plein été. Pourtant, il faisait tout de même froid. La preuve, un jour où Gabriel, quand Amessa et moi descendions un col de montagne au virage serré, nous nous trouvâmes en un éclair dans une situation périlleuse. Alors que je descendais en première position à l'entrée d'un virage, j'aperçus soudain une plaque de glace au centre de la chaussée. En une fraction de seconde, je prévins mes camarades du danger présent. « Attention, faites gaffe, il y a une plaque de glace, tournez pas, freinez pas ! » Si ce jour-là j'évitais la chute, Jean-Luc quand Amessa lui allait en être victime. Cuissard et maillot déchiré, sa roue avant était tellement tordue qu'elle fut irrécupérable. La seule consolation, à part de petites égratignures, fut de ne pas être blessé sérieusement. La chute d'un copain n'avait pas éveillé en moi la peur. Le grave accident dont j'avais été victime l'année précédente non plus ne m'avait pas rendu craintif pour autant. Un jour où nous étions partis, toute l'équipe, pour une randonnée de 100 kilomètres, j'allais même inconsciemment faire preuve de témérité. Parti de Tijutia, où nous nous pouvions rouler plus de 10 kilomètres sans avoir escaladé en col de montagne. C'était peut-être la seule chose que nous aurions pu reprocher à Philippe pour le choix de notre hôtel. Nous avions l'impression, et c'était vrai en quelque sorte, d'être au centre d'un volcan. En d'autres termes, il nous aurait été impossible, si un jour l'ambie nous en avait pris, de faire un entraînement uniquement à plat. Ce jour-là, nous nous étions rendus jusqu'à Sarride d'Orsino. Sur la route du retour, alors que nous allions descendre le col de Saint-Sébastien, Philippe s'adressa à moi. Dis-donc, Éric, comme t'es le seul à ne pas avoir eu de crévaison, tu restes en dernière position. Comme ça, si jamais il y en a un qui crève en cours de route, tu peux le dépanner. Je n'y vis aucune objection et accepta de devenir la Lanterne Rouge, non donnée au coureur du Tour de France, dernier coureur au glasme. Si le paysage était féerique, les routes, elles, étaient dans un état de détérioration avancée. Sur les huit coureurs présents, je fus le seul ce jour-là à ne pas avoir été victime d'une crevaison. Je roulais donc en dernière position et de ce fait me sentais tout à fait à l'aise pour prendre mes virages sans déranger personne. Durant la descente du col, en lâchant mon guidon des deux mains, je profitais de ce temps de repos pour ainsi décontracter mes muscles dorsaux. Car si la descente ne représentait pour moi aucun danger, à part quelques petits nids de poules et des virages en épingle à cheveux, la montée, elle, n'avait pas été des choses faciles. Philippe, bien qu'étant un homme très fier et doté d'une volonté indiscutable, avait cependant à jouer un rôle d'entraîneur avec le poids des années et en plus. De ce fait, Gabriel et moi l'avions poussé jusqu'au sommet pour lui donner la chance d'arriver à l'hôtel avec l'équipe au complet. Mais il va de soi que ses efforts additionnels n'avaient fait qu'augmenter ma fatigue, raison pour laquelle je tentais enfin de reposer mes muscles dorsaux. Arrivé au pied de la descente, Philippe vint à ma hauteur pour s'adresser à moi, mais pas pour me remercier de l'avoir remorqué dans l'ascension. Dis-donc, t'es cold, t'es inconscient. Descends tout le cold avec des virages en épingle sans tenir ton guidon. Tu cherches encore à aller à l'Ouestio ? Ouais, t'as peut-être raison. Si j'avais chopé un caillou avec ma roue, j'étais loin, sans avoir eu le temps de voir venir. Mais tu vois, Philippe, c'était pas mon heure. Et tu peux te permettre toutes les idioties quand c'est pas ton heure. Il t'arrivera rien. Et aujourd'hui encore, je le crois sincèrement. Suite à tous les accidents dont j'ai été victime et en contrepartie à tous les risques inconscients que j'ai pris au courant de ma vie et où il ne m'est rien arrivé, je suis obligé de me rendre à l'évidence et de reconnaître que quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Notre camp d'entraînement tirait à sa fin. J'y avais découvert des choses de la nature que jamais je n'avais vues auparavant. A commencer par ces bords de mer déchaînés. Nous étions sur la Méditerranée, une mer que je considérais personnellement comme une mer relativement calme. Et pourtant, durant notre séjour, les falaises situées derrière notre hôtel n'avaient cessé d'être attaquées par d'énormes vagues ou, devrais-je dire, des masses d'eau semblables à de petits rats de marée. Je croyais pourtant connaître la Méditerranée, mais je ne l'avais jamais vue déchaîner de la sorte. Un autre fait marquant était la grosseur et l'abondante production des fruits sur les orangés de cette île. Un jour, où nous venions de franchir un col de montagne qui nous avait fortement mis à l'épreuve, nous nous étions arrêtés dans un petit village situé sur les hauteurs de l'île. Comme nous avions fait halte au centre du village pour atteindre ceux qui avaient eu plus de difficultés durant l'ascension, un villageois nous avait alors offert des oranges qu'il cueillait sous nos yeux. Tout en le remerciant, nous lui témoigna notre admiration, non seulement pour la grosseur de ces fruits, mais également pour leur jus et leur saveur. Nous étions au nord de la Sicile et pourtant, les orangés pouvaient produire des fruits d'aussi bonne qualité. D'autres arbres m'avaient également impressionné. Le long des routes de l'île, de nombreux eucalyptus nous faisaient comprendre que le climat de la Corse n'avait rien de semblable avec celui de l'Europe centrale. Comme nous étions proches de notre départ, je m'arrêtais durant notre ultime entraînement sur une route de montagne ou un mimosa en fleurs bordait la chausseille. J'y cueillais quelques branches afin de décorer l'intérieur de ma voiture et un peu aussi en guise de souvenir. Et c'est ainsi que nous quittâmes Tiyuchia le samedi 18 février en fin d'après-midi. En début de soirée, nous embarquions au port d'Ajaccio à bord du Napoléon. J'avais été impressionné avec le comté de Nice. J'avais cru avoir navigué sur l'un des plus gros navires de la flotte méditerranéenne. Eh bien, j'allais être encore surpris davantage durant ce voyage du retour. En effet, si le comté de Nice avait la capacité de contenir 250 voitures, le Napoléon, lui, pouvait en embarquer deux fois plus, soit un total de 500 véhicules. La traversée jusqu'à Marseille allait durer 10 heures. Comme nous embarquions à 21 heures le samedi soir, Philippe nous avait réservé des couchettes pour dormir quelques heures avant de reprendre la route le lendemain matin. Après avoir déposé nos bagages, nous nous rendîmes sans attendre au cinéma où ce soir-là, on eut la chance de visionner l'un de mes films préférés, Oscar, avec dans le rôle principal l'inimitable Louis de Funès. La séance terminée, nous nous rendîmes au bar du Napoléon. Bien que ce genre de commerce ne fût pas spécialement le genre d'endroit où les ACN avaient l'habitude de passer nos soirées, nous étions désirés tout de même de sortir de l'ordinaire et de changer de peau l'espace de quelques heures. Après tout, nous avions nous aussi le droit de nous faire du cinéma. Pour ma part, comme j'avais conscience du chemin à parcourir dès le lendemain matin, je ne tardais pas à regagner ma cabine pour aller dormir. Au moment de me coucher, la chaleur était si dense que j'aurais pu dormir en sous-vêtements. Mais je prévoyais pourtant qu'à 3 ou 4 heures du matin, je serais réveillé par le froid, comme il est souvent le cas lorsque la température du corps diminue durant la nuit. Qu'avais-je pour me couvrir ? Une simple couverture en flanelette. À défaut d'autre chose, je fus bien forcé de m'en contenter. Je m'endormis ainsi sans trop me soucier des heures à venir. Après tout, n'avais-je pas fait partie des gars du Céberg ? Mais quelle ne fut pas ma surprise le lendemain matin. La couverture en flanelette était toujours où je l'avais déposée le soir précédent. Je ne m'en étais pas servi et n'avais pas eu froid. À 6h30, je fus réveillé par la radio de bord qui annonçait par haut-parleur que 30 minutes plus tard, nous arriverions au port de Marseille et que si l'on désirait déjeuner, le café-restaurant du Napoléon était à notre disposition. Les copains, ayant déjà tous quitté la cabine, je fis un léger brin de toilette et j'allais les rejoindre au restaurant. À 7h du matin, nous débarquions dans le port de Marseille. De là, nous prîmes l'autoroute jusqu'à Chambéry où nous dînâmes. Puis à 17h, nous arrivions à Iverdon. J'étais satisfait de ce qu'un entraînement. J'y avais fait 530 km dans des conditions difficiles. Je ne savais pas encore ce qu'allait me réserver cette nouvelle saison, mais j'étais néanmoins certain d'avoir fait ce qu'il fallait pour me donner toutes les chances de réussir au mieux de ma condition. Ayant commencé ma saison le 1er décembre, au lieu du 1er janvier comme chaque année, j'avais ainsi l'impression d'avoir en partie comblé l'inactivité de 1977. J'avais déjà à mon actif 1550 km, alors que l'année précédente, à la même date, il se chiffrait à 940. J'avais repris confiance en moi, et bien qu'ayant du chemin à rattraper pour à nouveau faire la course en tête, j'avais tout de même l'intention de mener la vie dure à Jean-Pierre Musitelli et à Gilles Berbischoff lors du giron Nord-Jura cinq semaines plus tard. Pourtant, la semaine qui allait suivre allait me voir contraint de stopper mon entraînement pour des raisons de santé. Si mes douleurs au pli de laine étaient stables et ne semblaient pas limiter mon entraînement, un autre fléau, lui, allait me mettre hors course. Il arrivait chaque année, au printemps et en automne, que je sois victime de furanculose. Ce problème est assez courant chez les cyclistes. Les années auparavant, il m'était souvent arrivé d'en avoir à des endroits assez mal placés. Pourtant, cela ne m'avait pas empêché de poursuivre mon entraînement. mais cette fois-là, mon infection de staphylocoque m'avait occasionné un gros bouton rougeâtre sous le genou gauche. À chaque coup de pédale, j'avais l'impression de ressentir une pointe de métal qui se plantait dans la musculature de mon moellet, m'enlevant ainsi toute ma force. J'étais avide de kilomètres. Pourtant, je dus me plier aux lois de la nature et cesser l'entraînement durant une semaine. Sur le plan professionnel, je n'avais plus aucun problème. J'avais à nouveau de la corne dans les mains, la scie et le sécateur s'étaient chargés de raffermir la musculature de mes mains et de mes bras. Lorsqu'à la fin du mois de février, le chef nous remit le formulaire concernant nos vacances annuelles, il fut temps pour moi de planifier mon congé estival. C'est à partir de ce moment-là qu'allait commencer pour moi un rêve aventuro-sentimental qui devait lui aussi, comme l'année précédente à Bellicone, se terminer dans la peine. Elle est belle à vous couper le souffle tellement femme que les hommes se retournent. C'est pour elle que mon cœur bat plus fort devant elle. Je ne trouve plus les mots et j'en rêve. son image me poursuit au point même de faire rire mes amis. Amoureux serais-je donc amoureux ? Je vous le dis-je sur un fond de ciel bleu. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse Quand on est amoureux la vie change rien n'est jamais perdu Elle est douce son regard facile Quand elle marche elle devient ballerine J'ai envie de la voir toute à moi et les femmes jusqu'au bout de ses doigts C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre Comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous Comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse Quand on est amoureux la vie change rien n'est jamais perdu C'est pour elle que mon cœur va plus fort Devant elle je ne trouve plus les mots C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre Comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous Comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse Quand on est amoureux la vie change rien n'est jamais perdu C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre Comme un vol d'oiseau Comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous Comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse Quand on est amoureux la vie change rien n'est jamais perdu C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre